bonjour bienvenue sur ma chaîne pêche bord de mer aujourd'hui c'est une session exceptionnelle que je vous partage car je vous emmène dans le paradis de la coquille saint-jacques on va voir des coquilles partout et en fin de vidéo on va manger la mer tout frais tout cru un régal c'est une sortie que j'ai fait lors des grandes marées du mois de mars et de marée d'équinox avec un coefficient de 117 allez on démarre on est en bretagne dans une baie où l'on cultive les moules et les huîtres c'est pour ça que dans la vidéo vous verrez des tracteurs et des bateaux avec des roues ce sont les professionnels qui partent travailler sur les parcs et dans le secteur on a aussi la chance d'avoir de la coquille saint-jacques le milieu est très riche mais aussi très fragile donc si on veut le préserver et continuer d'en profiter il faut faire très attention et bien respecter les règles pour la taille et le nombre les grandes marées attirent pas mal de monde et pour aller sur le lieu de pêche ça se mérite il faut marcher pendant une heure au total lors d'une sortie on fait plus de 10 km à pied bien entendu quand on va aussi loin en mer il faut faire très attention aux horaires de marée pour ne pas se faire piéger il faut être au bord de l'eau environ une heure avant la marée basse sans compter le temps de trajet pour s'y rendre cela veut dire que quand la mer est basse il faut avoir terminé sa pêche et penser au retour on va rechercher les coquilles saint-jacques en marchant dans l'eau et en suivant l'eau qui se retire pour ce type de pêche pas besoin de matériel particulier il faut juste un sac et de quoi mesurer les coquilles pour la taille minimale les coquilles doivent mesurer au moins 11 cm de largeur en dessous de cette taille on les remet à l'eau pour les laisser grossir et dans ce secteur on peut en prendre 30 maxi par personne et par jour c'est le quota maximum pour préserver la ressource avant de démarrer la séquence pêche je vous mets quelques images d'observations faites au cours de la sortie donc sur la photo on peut voir une huître creuse un pétancle rouge un oeuf de roussette qui est également appelé bourse de sirène des oeufs de sèche c'est noir et ça ressemble à une grappe de raisin allez maintenant on va pêcher la coquille saint-jacques donc là bas les gens sont arrivent petit à petit donc il ya des pêcheurs pêcheurs à pied qui arrivent et qui vont progresser doucement pour essayer de trouver les saints-jacques alors je fais juste une précision pour ceux qui se poseraient la question les grands piquets que vous voyez ce sont des poteaux qui portent des moules on appelle cela des bouchons pour la pêche des coquilles il faut arriver à les repérer car elles sont souvent sablées généralement il suffit de bien regarder et avec l'habitude on les localise facilement car elles font régulièrement gicler de l'eau elles trahissent leur présence en faisant claquer la coquille ce qui fait un bruit sec et on voit une belle giclée d'eau certaines sont recouvertes d'algues ou de coquillages ce qui leur permet de se confondre avec leur environnement d'ailleurs on passe souvent à côté d'elle sans les voir donc pour les trouver pas la peine de courir on avance tranquillement et on observe bien autour de soi donc là on a l'eau qui se retire on voit bien et on a les saints-jacques qui capote une fois que la coquille est localisée vous avez juste à la ramasser et bien sûr on vérifie toujours la taille minimale avant de la mettre dans le sac il faut que la coquille soit maillée c'est à dire qu'elle fasse la bonne taille sinon gros risque d'amande en cas de contrôle et là on voit une belle saint-jacques elle est une belle taille gros plan sur une coquille elle est vraiment magnifique une véritable beauté de la nature et en plus c'est excellent dans l'assiette crue ou cuite à la fin de la vidéo je vous mets la photo des saints-jacques juste snacker miam mais avant on va en manger une complètement crue et c'est très bon la chair est très fine avec une saveur légèrement iodée sucré et un petit arrière goût de noisette c'est une expérience à faire que je vous recommande le moment dégustation et ben c'est maintenant donc ouverture de la coquille saint-jacques dégustation direct voilà une belle une belle noix voilà et là super super bon en conclusion sur la sortie j'ai fait mon quota de 30 coquilles saint-jacques on les a dégusté snacker à la poêle un vrai délice voilà je voulais vous partager ces moments de pêche qui pour moi sont magiques on est dehors au grand air on respire on fait un peu de sport on partage des bons moments avec des amis on rigole on fait de belles découvertes et en plus on rapporte de belles choses à manger qui régale toute la famille c'est juste un petit moment de bonheur que je voulais vous partager j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite également à voir les autres vidéos sur ma chaîne pêche bord de mer si vous aimez mettez un pouce bleu et pour ne pas louper les prochaines vidéos n'oubliez pas de vous abonner à bientôt pour d'autres vidéos ciao ciao